... Bien, on va passer maintenant au dernier sujet, le Togo. Le groupe des cinq a invité la dynamique Monseigneur Podro à rejoindre les discussions politiques ouvertes par le gouvernement. C'est dans un communiqué rendu public par le G5. Le G5 dit avoir tenu une rencontre le 4 mai dernier avec des représentants de la dynamique Monseigneur Podro. Au cours de cette rencontre, ils ont demandé, ou bien ils ont exhorté la DMK à ne plus publier de communiqués attribuant des déclarations non vérifiées à des membres du G5 et dit donc avoir encouragé la DMK à participer au processus de concertation organisé par le gouvernement. Processus donc que le G5 encourage à se poursuivre, se communiquer. Firme TECO est présenté quelque part dans l'opinion comme une sorte de désaveu pour la DMK. Oui, c'est une sorte de désaveu, mais aussi c'est une manière de les considérer et de les réhabiliter. Parce que le G5 peut-être n'avait pas besoin de faire tout ça. Le G5 n'avait pas besoin de les rencontrer et de leur dire tout ça. On pouvait facilement les ignorer, les laisser mourir politiquement comme ça. Maintenant, c'est une manière peut-être de les ressusciter. Moi, je pense que Fon Yassime, c'est comme Fon Yassime a besoin d'une opposition. Peut-être les ambassadeurs sont à le voir, on lui a proposé peut-être, monsieur, il faut que votre opposition vive encore. Et puis là, on dit, ok, faites ce que vous voulez en quelque sorte. Parce que ça là, c'est des rencontres. Moi, je dis, ça n'avait même pas sa place, ça n'avait pas sa raison d'être. Parce que la DMK, on n'avait plus d'existence qui pouvait faire trembler peut-être le pouvoir. Bien sûr, on a besoin de cette structure de l'opposition pour proposer des choses au gouvernement, pour permettre à l'opposition d'exister un peu. Mais diplomatiquement, on n'a plus besoin que le G5 aille les rencontrer. Et tout ça, ça, je pense que ça a été une perte de temps. Une perte de temps parce que la DMK, Mgr Kodjouro, est déjà partie à Gome Kodjouro et il n'est pas au pays. qui, c'est en quelque sorte une structure vide, une structure vide à contenu zéro qui est là et qu'on veut ressusciter, qu'on veut réhabiliter. Donc sinon, ce n'est pas une sorte de désaveu. Au contraire, moi, je pense que ce n'est pas une sorte. C'est une réhabilitation. En tout cas, le message phare du G5, c'est de demander à la DMK de rejoindre les discussions politiques. Je rappelle que ces discussions politiques se déroulent dans le cadre du Sénat, le cadre national des acteurs politiques, où on discute de tout et de rien. La DMK s'est refusée à participer à ce cadre, agant qu'elle souhaite qu'il soit discuté du contentieux électoral, ce que de l'autre côté, on trouve inutile. Donc, vous savez ce que j'ai toujours pensé de la DMK ? J'ai dit au sorti des élections de 2020, c'était en février 2020, et après, disons, la prestation du Sénat, la dynamique Mgr Poudjuro, qui a vraiment montré un véritable travail, qui a fait du boulot, malgré les empêchements, tout ce qui leur a été fait comme construction sur le terrain pour faire la campagne, et qu'à la fin, le résultat a été donné, que tout le monde a vu qu'on était... C'est qu'il était difficile, n'est-ce pas, de prouver, de justifier, scientifiquement, de prouver et de justifier les véritables résultats, puisque même, je crois, le politicien Gouguet, Aimé Gouguet, le professeur, a dit que personne n'a gagné. Donc, bref, cette dynamique devrait déjà se réorganiser en véritable société civile, pour faire un maillage du territoire et de la diaspora, pour se préparer, désigner un nouveau leader qui doit conduire, n'est-ce pas, parce que le symbole, la dynamique Mgr Poudjuro, se démarque de la personne d'Agoyome Kodjo, c'est-à-dire que, contrairement aux autres mouvements, quoi, Cap 2010, 2020, des trucs comme ça, ici, il s'agit d'une dynamique qui est appelée à évoluer. Et donc, si depuis, après ces élections, que les gens refusaient de discuter du contentieux, parce que c'est aussi important, parce que nous avons du contentieux électoral qui s'est accumulé depuis des années. Toutes les élections qui ont été faites au Togo, il y a toujours le contentieux qui est revenu, avec toujours les magistrats qui sont au four et au moulin, ce qui se concrétise finalement comme des fraudes répétées, des réactions qui n'ont jamais entaché la régularité des scripteurs. Donc, si cette dynamique, c'était déjà un ressaisi, devait déjà commencer ce travail de terrain, rien pour les futures élections, et trouver un autre leader qui ne soit pas Agoyome Kodjo. Donc, ça veut dire qu'on démarre dans la dynamique. Donc, maintenant, toujours au Togo, il y a des gens toujours dans les mêmes regroupements qui travaillent pour, n'est-ce pas, le système en place, pour déstabiliser, mais même de fond, l'opposition qui se crée. Firmer a dit, l'opposition qui existe, Firmer a dit, est-ce qu'un fort a besoin ? Non, c'est le Togo qui a besoin d'une opposition. Aujourd'hui, avec ce pays où on sent que tout le monde a démissionné, les syndicats, partout, ont démissionné, la presse, pratiquement, est en train de partir, les partis politiques sont devenus zéros, mais nous sommes en train de nous enfoncer. Le Togo a besoin d'une force d'opposition, sinon des forces de contradiction, pour dire au régime en place que ce que vous êtes en train de faire, là où notre pays est en train d'aller, on est en train de s'enfoncer. Je vous dis que peut-être qu'actuellement, c'est le coup qui reste, et que nous continuons de respirer, sinon avec le temps, on risque totalement de, parce que le pays n'est pas en train de fonctionner. Moi, c'est en cela que moi, je voyais ce que la dynamique, Mgr Koukass, qu'on le veuille ou pas, le nom Poudjouro a beaucoup raisonné, a beaucoup fait bouger les Togolais lors de la dernière élection, donc ça devait continuer, et faire, mais malheureusement, les oppositions, dans l'opposition, il faut qu'il n'y a pas... – Tout ce que vous dites là, est-ce que tout cela est interdit ou empêche la DMK de participer au cadre de discussions ouvertes ? – Vous savez, les cas de discussions au Togo, c'est le dialogue de sous, ou disons, moi c'est des comédies, parce que les véritables dialogues, quand il faut faire le dialogue, on est là, on dit non, il faut aller aux élections, il y a eu casse, il y a grabuge, après on revient, on fait semblant, parce qu'il y a encore une élection. Je dis toujours, notre cycle électoral permanent, de faire une élection dans chaque deux ans et demi, ne peut jamais nous permettre de décoller au Togo, parce que nous sommes toujours dans élection, contestation, dialogue, et le dialogue n'est pas en train de finir, au moment où le dialogue est en train de finir, l'autre élection, pointe sonné, et on oublie encore, on court, puisque le bétail électoral est là pour suivre, donc voilà dans quoi nous sommes. Et nous ne faisons que tourner en rond depuis des années. Donc il faut qu'on arrive à résoudre ce problème du cycle électoral, qu'on en fasse des élections générales, d'accord, et on a au moins un laps de temps, peut-être 3, 4 ans, pour travailler et faire fonctionner le pays. Regardez, aujourd'hui, tous les yeux sont braqués vers un dialogue qui a seulement pour, n'est-ce pas, l'objectif d'aller vers une prochaine élection où peut-être il y aura des dossiers à qui on va encore donner des postes et puis bon, ils sont à l'aise, ils continuent. Ce qui empêche la DMK officiellement de participer au cadre de discussion, c'est qu'eux souhaitent que toute discussion porte d'abord sur le contentieux électoral, qu'on puisse le vider avant d'aborder tout autre sujet, notamment les élections régionales qui arrivent et autres. Du côté du pouvoir, en tout cas, quand on a écouté le ministre de l'administration territoriale, contentieux électoral, il n'y en a plus trop, il y a plusieurs ans aujourd'hui. Bien évidemment, je suis d'accord avec le pouvoir parce qu'il y a eu des élections en 2020 et puis il y a eu la proclamation des résultats provisoires par la CENI, après la Cour constitutionnelle qui a validé. il faut une assigne qui a pratiqué sa main, puis c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus à parler de la présidentielle de 2020, c'est fini, cette page-là est tournée. Parce que celui-là qui prétend avoir gagné, qui s'appelle Agome Kodjo, encore faut-il qu'il apporte toutes les preuves qu'il a gagnées. Du moment où il n'apporte pas les preuves, qu'il ne perd pas du temps, on va parler de quoi ? On va parler de quoi ? C'est-à-dire, on va parler de quoi ? On va recompter les voix ? On va parler de quoi ? À une discussion ou à une séance de dialogue pour parler de 2020, de 22 février 2020, on va parler de quoi ? On va décider de quoi ? C'est ça en fait, le menu de la discussion, c'est ce qu'on cherche. Donc ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Sur ce point-là que la dynamique, si elle veut évoluer politiquement au Togo, qu'elle oublie ça, qu'elle oublie 2020, et qu'elle se tourne vers l'avenir. Les gens-Pierre Fabre ont fait ça en 2010, ils ont contesté pendant qu'entre la présidentielle de 2010, ils n'ont eu aucun résultat. Ils ont participé à la présidentielle de 2015 et puis on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui qu'Agbomé Kondio accepte sa défaite, il a été battu proprement dans les unes selon les résultats de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Donc il oublie cette partie-là. Le pouvoir, le rapport de force n'est pas en faveur d'Agbomé Kondio. Et qui le comprend ? Agbomé Kondio, c'est un homme d'État. C'est un politicien, enfin, il doit comprendre cela. Moi, je pense que peut-être que c'est son dernier coup électorat pour lui, donc il veut encore exister toujours sur le plan électorat. C'est pour cela qu'il continue de contester. Sinon, il n'avait plus besoin de ça. Et il n'avait plus besoin de ça. Le pouvoir a totalement raison, pleinement raison. Le pouvoir veut évoluer, le pouvoir veut avancer. Les choses doivent évoluer. Il y a beaucoup de choses qu'on reproche au pouvoir. On ne va pas passer tout le temps à utiliser le contribuable togolais pour régler ces questions électorales, pour rencontrer des gens, le pays des perdants. Mais pour parler de quoi ? D'une prétendue, peut-être, victoire d'un homme qui n'aime même pas victoire, qui n'aime pas victorieux lors de la présidentielle. C'est quoi ? C'est pour perdre de l'argent, c'est parce qu'on en a tellement assez qu'il faut en perdre pour tenir des discussions inutiles politiquement. On n'en a plus besoin. Cette page, il faut la tourner. Mais si Agbobo Kondio veut hésiter, qu'il revienne au pays, qu'il regagne son Assemblée nationale, et puis c'est fini. Il a déjà démissionné. Il a déjà démissionné. Il a déjà démissionné. Il a démissionné. On ne peut pas destituer. Donc, il a déjà démissionné. Cette page, il a déjà tourné. En tout cas, il est toujours le président de MPDD, qu'il vienne, et aussi l'ex-challengueur de Fon Yassine, la présidence de 2020. C'est un titre honorifique. Encore que, il est ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ancien ministre, ancien directeur du port autonome de Lomé. Bon Dieu ! Il a assez de titres, en quelque sorte. Il a une certaine légitimité pour parler face au pouvoir, pour critiquer le pouvoir. Il a assez sur le plan technique, sur le plan politique, sur le plan institutionnel. Il peut critiquer, il peut proposer des choses au pouvoir. Qu'il oublie la présidence de 27 pages, elle est tournée. Si ce point Agbobo Kondio et sa dynamique sont en train de perdre du temps au Togolais. De toute façon, si le G5 exhorte la dynamique à revenir à la table de discussion avec le pouvoir, c'est peut-être parce que le G5 pense que la participation de la DMK est importante à ces discussions. Non, le G5 a toujours ce rôle qu'il continue de jouer. C'est-à-dire qu'au moment où il faut être incisif pour que le pouvoir fasse un jeu clair, ils ont toujours été ambiguës. Et bon, disons qu'ils participent. Mais on est en diplomatie. Ils sont, oui, ils sont, oui. Bon, malheureusement, nous avons une opposition depuis quelques années, des opposants qui ne sont pas aussi lucides. Je ne vais pas dire matures. Ils ont leur maturité. Sinon, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Sinon, il y a des choses que les opposants disent dehors et qu'ils ne doivent jamais dire. Et qu'ils ne doivent jamais dire. Je me souviens un jour lorsque l'amuse de Firmin, Jean-Pierre Fabre, nous disait sur RFI avoir échangé ou bien rencontré avec une conseillère de Macron qui est une bénignoire dont sa mère est au courant. Sur RFI, je rigole. J'ai dit, mais c'est qui cet opposant-là ? Donc, vous imaginez, c'est ça, c'est des composants en quelque sorte pour la grande majorité. Mais c'est que, malheureusement, le manque d'une opposition véritable de contre-pouvoir et de contre-proposition, aujourd'hui, quand vous voyez les débats, les débats sont fades. Les débats sont fades. L'Assemblée nationale, bien sûr, on dit qu'il y a des opposants là-bas, mais apparemment, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils votent les lois lorsqu'il faut augmenter leurs avantages et leurs budgets, mais lorsqu'il faut voter le péage. L'augmentation d'avantages, ça a été sous une législature que vous connaissez très bien. Oui, mais lorsqu'il faut... Voilà, lorsqu'il faut protester contre le péage... Le péage n'est pas passé au Parlement. Mais les députés... Comment l'appelle-t-on ? Le ministre, ça tient en tout cas de... Pourquoi son ministère m'échappe ? Oui, du transport. Le transport, voilà, était au Parlement. Il promettait, par exemple, que les émigrants pourraient être exonérés s'ils s'organisaient mieux pour payer... Oui, ce n'est pas ça. Quel est le rôle de la... C'est pour vous dire qu'on l'a quand même interpellé. Les députés l'ont interpellé sur le sujet. C'était la réponse qu'il a donnée. Oui, il est parti pour se conformer. C'est-à-dire qu'après avoir enfoncé le couteau, on l'a appelé pour venir faire le cinéma. Il est parti. Donc, on ne sent pas qu'il y a une opposition à l'Assemblée. Et dehors, il n'y a pas de opposition. Vous avez aimé sentir quoi ? C'est ce qu'on faisait avant ? On devait se battre sur certains sujets. On devait courir dans les couloirs de l'Assemblée pour nous montrer que, bon, c'est nous qui sommes l'opposition la plus incisive. Non, 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 non. C'est... Parce que ces décisions... On discute, hein. Oui. Ces décisions, ces décisions sont pas... En commission, en tout cas, ces décisions sont des décisions à ne pas prendre. Aujourd'hui, notre pays traverse une situation difficile. Vous aurez pu constater depuis avant-hier, les gens craignaient que les gens allaient faire rien encore vendredi ou que... Est-ce que vous voyez ? On craignait ou on attendait ? Non, les gens craignaient parce que vous avez eu l'inquiétude des Togolais. Parce que... Non, si on fait rire, ça ne change rien dans la vie du privé. On n'empêche pas les gens d'aller travailler, c'est juste les fonctionnaires qui se reposent. Quand l'administration publique, quand les banques, quand le port est fermé, la douane, tout ça, quand c'est fermé, c'est que le privé, vous avez, disons, handicapé. Vraiment, une grande franche. Et puis, ce que je disais, ce que je répondais à quelqu'un, par exemple, sur une page Facebook, qui disait, bon, il est férié, férié, oui, oui, il faut crexer, 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 crexer. J'ai dit, mais s'il savait que le lundi qui est férié, ça veut dire qu'à l'hôpital au CHU, au CHU, les gens qui attendaient les soins, c'est-à-dire à revoir les professeurs, les spécialistes, le lundi, ne les verront que mardi. Est-ce que vous voyez peut-être que son passage est fini, ça fait l'autre semaine. Donc, quand vous voyez comment les choses se font, et puis bon... En tout cas, sur le plan politique, on peut quand même dire que ce qu'attend le G5, c'est, je ne sais pas si la situation est tendue, mais quand même une sorte de dégel, d'adjoucissement de la position de la DMK. Exactement, peut-être, je parlais tout à l'heure de la réhabilitation de la DMK, peut-être le G5 et surtout avec, comme on le dit souvent, le réseau d'Akbou Mekodjo, on veut aider Akbou Mekodjo à revenir à la maison. Peut-être on veut l'aider à revenir, si on est arrivé à réhabiliter la DMK, donc si, comme vous l'avez dit, si on est arrivé à dégérer la situation un peu tendue entre la DMK et le pouvoir, je pense que Mekodjo va revenir, va rentrer facilement au pays, va retourner facilement au BK, donc il n'y aura plus de problème. Et l'autre chose, c'est peut-être diplomatiquement, ce que fait le G5, c'est peut-être qu'on n'a plus trop besoin que la situation politique soit tendue dans les jours à venir. dans les années à venir le Togoua qu'on a eu assez de moments difficiles, les choses les dernières années, donc la diplomatie internationale voudrait aider les acteurs politiques que ce soit du pouvoir de l'opposition à s'entendre et à trouver un canal de discussion pour qu'à l'avenir qu'il n'y ait plus de tensions. Mais quand vous prenez quand même le communiqué en entier, le ton même, on commence par dire on a rencontré une délégation de la DMK, on leur a dit de ne plus attribuer des communiqués genre, je ne vais pas être divulgué, mais ne mentez plus dans notre compte, allez discuter de vos sujets dans... Non, c'est ce que... De toute façon, trivia, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on dit, nous avons d'être... Non, parce que cette position, cette position, cette position peut-être met la population dans un certain mensonge en quelque sorte et ça excite la population. Or, ce n'est pas bien pour le Togo et son image à l'extérieur. C'est avec ça, autant au moins, on dit oui, on a tous les ans des ambassades derrière nous, on a l'ambassade des Etats-Unis, l'ambassade de France derrière nous, eux tous, ils reconnaissent que c'est Argo Kodjou qui a gagné les élections, ça excite les gens et ça va créer des situations de tension. C'est pour pouvoir éviter ce genre de choses. Non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les appeler, il faut appeler la DMCA et leur dire ce que vous êtes en train de faire, ça va peut-être apporter du feu. Et ce n'est pas bien pour la réconciliation, le climat d'apaisement que le président de la République est en train de prendre aujourd'hui. Ce qui sera intéressant, c'est que vous laissiez tomber tout ça et que vous regagnez le cadre de discussion qui a été initié pour rencontrer tous les acteurs politiques. Un point, un trait. Et donc, Argo Kodjou aussi, il doit savoir que sur ce point-là, il doit être lucide. Je me demande ce cas à Argo Kodjou parce qu'il allait trop loin. Ce n'est pas Argo Kodjou que nous connaissons. Il est allait trop loin. Il est désavoué aujourd'hui mais on veut aussi par là le réhabiliter, lui demander de revenir. Et c'est aussi l'occasion pour moi de demander au président de la République de tout faire bien sûr, il n'y a aucun mandat d'Aran international dans ses contrôles mais qui revient au pays quoi. Parce que les opposants dehors, ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Il faut lui demander si il y a Tchadam, Boko, Amar, comme vous vous riez qu'il n'y a pas de Togolais en exil, les Kofi, Yamiyan, tout ça là. Il faut lui demander qu'il le revient. Est-ce qu'il est Togolais en exil ? Attendez, écoutez. Il n'y a aucun Togolais en exil. On donnait le passeport à Gbagbo, ce n'est pas le passeport qui fait rentrer. Il faut aussi une fausse c'est d'avoir le passeport, l'autre c'est de rentrer dans l'avion pour rentrer au pays. D'accord ? Et Firmé, vous savez, je dis que nous avons une opposition qui joue un peu parce que, vous savez, ces ambassades et autres, vous savez quoi ? Sylvain O'Solimpio, il est rentré dans l'ambassade des États-Unis en 1963. Est-ce qu'il a pu rentrer ? Bon, au fait, il était en train de rentrer, il a été dégainé. Il est assis dans la cour, non ? Il s'est caché dans un véhicule atténant à l'ambassade, il n'a pas pu rentrer à l'intérieur parce que l'ambassadeur disait qu'il allait aller chercher les clés, il a appelé l'ambassadeur de France. Je me rappelle en avril 2019, le député Patanassi, il était rentré dans la cour de l'ambassade d'Amérique. C'est la dame, l'ambassadeur, ce qu'il a remis dans la main de, comment vous l'appelez, de Yark, d'Amérique, à l'époque, d'aller résoudre dans le problème ? Non, il y a les films qui sont là. Vous avez quoi à donner à cette communauté internationale ? Pour parler, vous avez des autres opposants. Oui, l'opposition, ils ont quoi à donner ? Parce qu'aujourd'hui, depuis longtemps, au Togo, c'est la vache, c'est la vache grâce des gens qui passent par ici, ils ne veulent plus partir. Donc, bref, il y a beaucoup d'enjeux qu'il faut voir et que nos opposants, quand ils rencontrent quelqu'un, ils sont sur les médias, ou bien dans leurs petites coulisses de réunion, il faut qu'ils disent aux gens « Ah, c'est celui-là que j'ai rencontré, ah, il a promis quelque chose. » Non, un petit fonctionnaire de l'ambassade ne peut rien quand Macron, par exemple là-bas, a peut-être ses intérêts dans le pays et qu'il a envie que ses intérêts et choses. Et puis là, ses amis tout autour qui sont des industriels qui ont envie de faire prospérer leurs affaires. Donc, ce n'est pas avec les intérêts que les gens sont en train de gérer pour le colon est tellement colossal que, bon, nos petits opposants pour l'instant ne sont pas... Donc, il va falloir une régénération de la classe politique, surtout de l'opposition. Il nous reste 4 minutes environ. Je pense que Francisco a un coup de gueule. Vous avez 3 minutes et on fera réagir au CFMS sur le coup de gueule avant de rendre l'antenne. Oui, ah, oui, 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 merci. Et il s'agit essentiellement des difficultés qui sont liées aux activités aujourd'hui au port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé, comme Firmin le dit, souvent est reconnu comme un port en eau profonde qui attire beaucoup. La 5e carte. Voilà, beaucoup d'investissements ont été faits. Mais depuis un moment, je crois, depuis le 2e semestre de l'année 2020, les activités sont devenues insécrables au port. Surtout lorsqu'il faut rentrer à Lomé, conteneurs, terminal, qu'on appelle souvent LCT, à ne pas confondre avec la Ligue des consommateurs. D'accord ? Et il y a des milliers de conteneurs qui sont débarqués là-bas tous les jours pour pouvoir faire sortir un conteneur. Ce qui se faisait à l'époque en 3 jours, 2, 3 jours, aujourd'hui, même avec 10, 20 jours, vous n'avez pas encore sorti vos conteneurs. L'accès est difficile et ça fait vraiment dépenser, dépenser. Sinon, c'est une adresse que je lance à la première ministre, madame Tomega Dobé, rapidement de convoquer le ministre des Transports et celui de l'économie maritime pour que, si possible, associer le directeur général du port autonome de Lomé pour qu'une solution soit trouvée parce que le port autonome de Lomé est en train de mourir. Les gens sont en train de partir et beaucoup sont en train de partir. On a des importateurs de l'Uterland qui sont en train de partir tous les jours et si on ne fait pas attention, ça va être encore très dur parce que quand les gens partent, on leur donne des avantages ailleurs pour revenir. C'est difficile. Firmel ? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un ministre en charge de l'économie maritime. Avec tout ça, les choses devraient aller beaucoup plus rapidement et aussi que nous sommes à l'aide du numérique. Ça doit aller rapidement et je ne sais pas pourquoi ça traîne. On a un département ministériel donc si les choses traînaient, quand aujourd'hui, on a un département ministériel, il va falloir peut-être que s'il va falloir créer des directions ou des structures pour pouvoir prendre en charge tout ce que Francisco vient de dénoter, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Donc le ministre en charge de l'économie maritime est interpellé, le directeur des affaires maritimes, il est interpellé, la première ministre, Victoire, Toméga, et le président de la République aujourd'hui. Parce que le port, avec le port, au Togo, on parle toujours du poumon de l'économie togolaise. Donc il faut que ce poumon se porte très bien pour que la respiration puisse aller bien et que tout le monde se porte bien dans le pays. et que les fonctionnaires qui sont déployés sur le terrain au port, qu'ils sachent qu'ils sont en train de servir la nation togolaise, qu'ils servent vite les agents et les opérateurs économiques et qu'ils fassent vite leur temps parce que les pénalités que les opérateurs pontuaires payent aujourd'hui dépassent les prestations que le port et ses sociétés comme MSC ou LCT donnent. C'est-à-dire que les pénalités, les sur-est-arri dépassent largement la prestation des sujets. Donc c'est comme si c'est fait à dessin pour pouvoir bouffer pour pénaliser le citoyen togolais. Vraiment, ça nous tient à cœur parce que les cris d'alarme ça nous vient de l'extérieur également. Ça nous vient de l'extérieur. Par exemple, le Niger, le Mali et le Burkina essentiellement et puis sur la plateforme on a senti même, on a constaté que la société et l'association Navi Togo qui défend les intérêts et puis l'UPRAD, l'union professionnelle sont aujourd'hui aussi devenus comme la presse totalement musulée. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que les gens ont envie de laisser le pays pour que ça tombe un jour où on ne sait plus ce qui est en train de se passer. Changement. Merci Francisco Napokura. Merci à Firmet et Kouabo. Merci. Merci à tous et puis on se retrouve demain pour continuer les discussions. Sous-titrage ST' 501